Philippe, hier en direct avec ma collègue Guylaine Bichard, t'étais où, à peu près? On était à peu près ici, juste sous l'arbre, dans le fond. Il restait encore du terrain, là? Il en restait, il en restait. Ça grugeait. Le pylône vacillait un peu, mais le gros était quand même fait. Ce qui devait être parti tout de suite après la remise. Après ça, c'est lentement, mais sûrement, c'est le sable qui a été grugé par l'eau. Puis tout ce qu'on a vu, les tantroulottes, les conteneurs que vous pouvez voir aussi dans la rivière, tout ça a rentré directement dans le pont. Ça a été une nuit assez rock'n'roll. Ça fait quoi dormir ici? Non. On a été évacués pas longtemps, justement, après votre collègue, officiellement. On le savait que ça s'en est de toute façon. Puis si c'était mieux comme ça aussi, on n'aurait pas couché là de toute façon. Moi, je veux parler de vos collègues à 5 sur 20. Puis hier, à un moment donné, dans le téléjournal, on parlait de ça que vos collègues étaient portés disparus. Puis tu sais, j'expliquais aux gens qu'on dit à tout le monde éloignez-vous de l'eau, c'est dangereux. Puis vous, votre travail, quand c'est dangereux, c'est de faire le chemin inverse. Oui. Ça nous fait prendre conscience, le risque de votre travail. Je veux être très transparent avec vous. Nous aussi, nous, on est des pompiers volontaires. On n'est pas des pompiers... Oui, on est formés parce qu'on a nos cours, tu sais, mais c'est pas ce qu'on fait quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On répond à n'importe quelle heure de la nuit, peu importe, ça, on est là. Mais de voir, tu sais, que des gens vont aider d'autres personnes dans le besoin, qu'ils le font avec tout le courage qu'ils peuvent avoir, ça vient nous chercher, c'est clair. Peu importe ce qui est arrivé, ils l'ont fait. On a... tu sais, c'est sûr qu'on... constamment, notre service incendie hier nous disait, mettez-vous pas en danger, jamais, 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 jamais. Puis, tu sais, moi, j'ai craqué quand je suis arrivé, j'ai vu ma fille. Vous l'avez vu, tu sais, j'ai... Tu veux que papa soit là? Définitivement. On le sait, là, tu sais, on n'est pas non plus dans un monde utopique, mais tu sais, des fois, dans une petite région, tu te dis, ah, tu sais, c'est peut-être moins pire qu'à Québec, qu'à Montréal, mais tu sais, on l'a vu, là, c'est quand même destructeur, ce qu'il y a eu. Là, qu'est-ce qui arrive avec votre maison, votre propriété? Je sais que c'est faux, mais... Ouais! Je me suis posé les mêmes questions. On fait juste parler de valeur, là. Il y a 20-30 pieds de terrain qui est parti, là. Oui. C'est flou. Je pense que c'est autant flou aussi du côté de la sécurité publique, dans le sens de qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, nous, il y a des choses qui sont qui sont en face. Il y a notre terrain aussi. Il y a la rivière, donc l'environnement. Donc, tu sais, est-ce que nous, c'est l'expropriation? Nous, on n'était pas en zone inondable, là. Puis tu sais, je sais qu'il y a plusieurs gens qui vont dire, puis je le sais, on voit les médias, tu sais, ah, il ne faut pas se bâtir par une rivière. Mais on a fait nos vérifications, puis on nous a dit... C'est un filet d'eau qui passe ici. C'est un filet d'eau, puis des fois, ça monte au printemps, on s'y attend, mais ça, c'est du jamais vu. Fait que je ne sais pas quoi vous dire présentement, c'est vraiment un gros flou. Puis tu sais, on voit, tu sais, c'est ma belle famille, le camping, tu sais, c'est une entreprise. C'est un gros, gros, gros centre économique, ici, là. Tu sais, c'est une ville d'une ville, littéralement. Puis on voit ça, puis on se dit, ouais, bien... Puis mes deux collègues, Saint-Sauvin, tu sais, moi, c'est matériel. Puis tu sais, moi, ma famille... OK, ça vous console à quelque part de ça, regarde. Je veux dire, c'est une balance. Puis moi, bien, présentement, j'ai ma fille, j'ai ma blonde, j'ai ma belle famille. Il n'y a personne dans notre famille qui est en détresse. Puis bien, c'est sympa, les magiques, là. Tout le monde aide tout le monde. C'est pas fini, tu sais. Non, 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 nous, on est là, puis on rend compte de ce qui se passe, mais on sait très, très bien qu'à un moment donné, tout ce monde-là, on va remballer nos trucs, puis vous autres, c'est pas terminé, là. Non, puis je pense que le pire pour les résidents évacués dans centre-ville, c'est ça, de constater. Tu sais, de voir à quel point on peut pas faire d'autres choses puis que la nature est plus forte que n'importe quoi, dans le fond. Oui, c'est ça, de l'achat. Merci, bon courage. Merci, M. Savard. Merci, M. Savard.